Bonsoir à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Si vous souhaitez vous aussi de dire une prochaine édite de Mishnah, contactez-vous avec le sacre de l'Éternel. Nous étions dans la secteur de l'Éternel. C'est un éternel. Il s'agit d'un éternel. Nous l'avons en éternel. Nous l'avons en éternel. Nous l'avons en éternel. Et nous l'avons en éternel. Et nous l'avons en éternel. Mishnah qui va conclure le sujet du travail en équipe entre Akhia et Yohanan. Pour les Corbanes, on avait besoin d'oblations. Alors, les gens n'en apportaient pas les deux oblations de chez eux. Ils venaient avec leur argent, ils achetaient directement le kit nécessaire sur les Corbanes si c'était Par, Elim, Ouqvassim qui avait un kit différent pour chacun. Plus d'huile, plus de soumoule ou plus ou moins. Comme on le dit à Oshkodesh. Alors, ils devaient acheter. Il partait d'abord. Il passait au guichet. Chez Yohanan, c'était lui, la caisse. Il gérait l'argent. Et il délivrait en contrepartie quatre sortes de de bons, de tickets. Si c'était Egel, Zahar, Chote. Egel, Zahar, Chote. Et il délivrait donc le bon en retour sur ce que tu as payé. Et il récupérait l'argent. On avait vu dans la machine précédente maintenant. Et donc après, elle me prenait le bon. Elle me partait chez Ahriya. Et Ahriya, lui, il récupérait le bon. Et en échange, il donnait une oblation. Et le soir, ils se rencontraient. Il faisait le décompte. On a vendu trente kits d'oblations. Montre-moi que dans ta caisse, tu as l'équivalent de la contre-valeur des trente kits. Et sur ça, on n'avait pas de la machine précédente. Si il a compté qu'il avait vu qu'il en avait plus, ce serait quand même pour le EGDESH. Parce qu'on va dire, bon, il y a quelqu'un qui a payé, qui avait peut-être une dette pour le EGDESH, qui l'a rajouté plus d'argent. Et si il y en avait moins, alors ça a été perdu. On va, dans le doute, ce sera Yohanan qui devra payer de sa poche pour combler le coup. D'accord ? On a dans une nouvelle situation. Quelqu'un qui a perdu le ticket et quelqu'un qui vient. C'est-à-dire, on se retrouve au EGDESH à une heure de l'après-midi. Quelqu'un qui est là en train de chercher partout, il nous raconte qu'il a perdu son ticket. Or, il a acheté déjà pour l'oblation. Il vaudrait bien savoir où est-ce qu'il est. En théorie, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas les modèler les acheter un ticket, c'est dommage. Peut-être que l'Allemagne, on lui doit, si elle a payé. On n'a pas besoin de prendre de faire l'argent aux pauvres. Alors quoi ? On va patienter jusqu'au soir, qu'on va faire un inventaire. De toute façon, on a Yohanan qui vont se rencontrer. On va dire, regarde, Yohanan, combien tu as délivré de bons ? Combien tu as délivré de kits d'oblation ? 30 ? 29 ? Toi, Yohanan, combien tu as vendu de kits ? 30 ? Oh, il y en a un supplémentaire ? Ça correspond exactement à l'équivalent du kit pour le GDI, pour le petit mouton. Donc ça y est, le pauvre là, celui qui est en train de nous raconter qu'il a perdu son bon, on va le croire, on va lui donner un kit d'oblation pour le GDI gratuitement. Et comme ça, il apportera demain maintenant, puisque maintenant c'est trop tard, ils sont en bonne soirée, c'est fini la journée, donc il apportera demain. D'accord ? Si on trouve qu'effectivement, il y a eu un manque, un décalage qui s'est fait par rapport à l'équivalent du kit qu'il prétend avoir perdu, c'est parfait, alors on lui donne. Mais il me lave l'oeil à l'eau par contre. Sinon, si on ne trouvait pas cette différence-là, exactement, qu'il y a eu un bon qui a été payé, mais qui n'a pas été en contrepartie retiré, l'autre côté, alors l'oeil à l'eau, on ne lui donnait pas. Il devra payer une deuxième fois, d'accord ? Autre précision sur les histoires de ces tickets à retirer là-bas, Et le nom du jour, le nom et la date exacte du jour, ils étaient écrits sur les tickets, à cause des malins, des ruseurs, de ce qu'ils voulaient faire d'un trouble, et soutirer des biens du Votamique Dash. Je m'exique un petit peu, mais ce n'est pas compliqué. C'est que, dans la journée elle-même, si je trouve un bon aujourd'hui, on était le, je ne sais pas quelle date, mardi X, mardi Yudalef Tevet. Alors, j'ai ce bon en main, je ne peux pas partir retirer, je vais me faire griller, je vais me faire remarquer tout de suite, que tout le monde est en train de chercher ce bon supplémentaire, donc tu vas partir retirer un kit de Sharia, tout le monde va se dire, attends, 2 minutes, pourquoi t'as un bon ? On ne se voyant pas que t'as payé, je vais me faire attraper. L'idéal, ce serait que je remède le lendemain et le surlendemain. Si je trouve un bon, et que je n'ai pas envie de le rendre à quelqu'un, je vais le garder. Alors dans ce cas-là, je vais attendre 2-3 jours avec. Du coup, Rami nous a dit, tu sais quoi ? Pour stimuler les gens à que quand tu trouves un bon, que tu le remènes vite, alors on va dire qu'on va imposer d'écrire la date exacte, la date exacte, comme ça, tu ne pourras plus l'utiliser un autre jour, tu vas être obligé de le sens sur le jour même, et si tout le temps c'est pas le tien, tu vas te soucier de le rendre pour ne pas te faire afficher. C'est une première interprétation. Et en plus de ça, première interprétation d'emporté dans le partenariat, et... d'accord ? À part ça maintenant, il y a encore un autre problème, une autre sorte de ruse qui va pouvoir se passer, c'est que vous vous rappelez qu'on avait appris que le Betamigdeh paye toujours le prix pas cher. C'est-à-dire tous les mois, on va fixer un prix exact auquel on va vendre maintenant l'huile, le vin, et les saumones. On va fixer un prix proche des fournisseurs, et aussi au prix, selon ce prix-là, ils vont le revendre ensuite. Il s'avère que maintenant, imaginez qu'après, d'un coup, il y a eu une inflation du prix du blé. Maintenant, le Betamigdeh, lui, il n'est pas là pour faire le fournisseur, c'est pas le supermarché. On donne du blé et du truc à celui qui a un courbat n'importe et pas aux autres. Les gens, ils vont commencer maintenant à partir acheter des tickets, ils se dirent, ah, si toutefois le prix va augmenter, le prix du blé va augmenter, on aura au moins, on pourra partir avec ce ticket, aller chercher, sur le compte du Betamigdeh, on va pouvoir obtenir le prix pas cher. Pour éviter ce type de situation-ci, on écrivait la date du bon, comme ça, si tu l'achètes aujourd'hui, j'ai de l'objet de la demande aujourd'hui, et s'il traite jusqu'à demain, il sera invalidé. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Assalamualaikum.